Bon, 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 alors regardez, je vérifie que je peux bien voir le tchat sur mon tel. Oh, purée, j'ai pas changé la catégorie du stream, pas grave. C'est nickel, on va mettre un petit haut dans le tchat, on va mettre aussi un petit mon dieu, parce que bon, voilà, je me sens un peu comme ça aujourd'hui, j'aurai des élogis, du coup, on va pouvoir commencer. Yo tout le monde, c'est Edwester Monberger, on se trouve pour la partie 2 du marathon de Nord sur World of Warcraft. Donc, du coup, cette partie se passe sur Pokémon Earth Gold, vous savez le jeu qui, vous savez le fameux jeu remake Pokémon qui s'est très bien vendu, enfin, je sais, je suis pas sûr. Donc, là, on va pouvoir voir notre rival qu'on va pouvoir nommer, on va essayer de lui parler. Bon, le respect. Oh, putain, oh, on est d'accord, non, mais oh, pas sympa le rival, si on est, on l'appelle Zemmour. Quand est le rival, on l'appelle Zemmour. Je sais pas si c'est légal, mais tant pis. Oui, donc là, il parle, je fais, salut Grumji, comment ça va, j'espère que ça va bien, parce que moi, c'est super. Salut, Dizekonov, comment ça va, j'espère que ça va bien. Ah, vous faites, du coup, ouais, bref, le marathon de Nord, partie 2, sur Air Gold, donc, blablabla, les dialogues, on va pas savoir quoi. Blablabla, les dialogues, donc là, on va pouvoir choisir les starters. Et vous remarquez aussi que mon personnage n'est pas un personnage que je choisis souvent. Vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai choisi ce personnage-là, Baron, et en vrai, cet outil est plus rapide. Bref, il est l'heure de choisir le starter. Allez, on a Caïminus, Erissandre et Germignon. Il est l'heure de faire le choix des starters, mesdames et messieurs. Je voulais ce temps, je voulais choisir mon roll-chat entre Germignon, Caïminus et Erissandre. Il te challenge ? Ouais. Bah oui, toujours. Je fais toujours des challenges sur mes runs Pokémon. Du coup, je voulais choisir le starter. Ouais, mais oui, j'avoue, un défi, c'est stylé. Le starter le plus, le pire starter du jeu pour l'aventure, c'est Germignon. Donc, ça vaut, donc, Erissandre, ok. Pourquoi pas, Erissandre ? Ouais, allez, let's go, Erissandre. Alors, oui, c'est bien, c'est Erissandre, de la part du professeur Orme, Orme. Mais évidemment, je lui ai donné un surnom. On pourrait l'appeler Sonic, mais c'est un peu ouvert juste comme surnom, enfin... Bon, on va... Ouais, Erissandre, on va l'appeler Sonic, écoute. C'est pas original, Sonic, mais ça marche. C'est un Erissandre, donc les deux sont des Erissandres populaires. D'accord, donc oui, la machine, machin, mais... Mais je m'en fous de ta vie, professeur Orme. Je veux juste éclater la ligue. Et maintenant, il y a son stagiaire qui se ramène. Comme vous voyez, désormais, et dans Earthgold, les Pokémon peuvent me suivre, comme vous pouvez le voir. Là, actuellement, Sonic est en train de me suivre. Encore une fois, parce que je n'aurai jamais pris bien un jour. OK. Bonjour. T'es qui, toi ? Ah oui, c'est le voisin qui a le nom d'un instrument pas ouf. Oh, purée ! Bref, donc maintenant, on va pouvoir s'aventurer. Ah non, c'est vrai, il faut que j'aille chercher mon tel, c'est vrai. Oui, il faut que j'aille chercher mon tel, j'avais oublié. J'avais oublié que dans ce jeu, t'as un téléphone portable. C'est rare, comment tu penses ? Oui, 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 oui. Voilà. Le Pokémato, je vous ferai dire, il rassemble jamais. Ah ouais, lol. On s'en sert jamais du téléphone rouge, à part pour la radio qui vient nous dire une fois que, lol, la Team Rocket vient faire les méchants pas beaux. Et c'est tout, en fait. Aussi, parfois, Garmin Farouk nous appelle pour nous dire que, oh, regarde, mon ratata, il a monté de niveau. C'est pas ouf. Sans compter, ça peut peut-être aider pour XP, mais j'ai connu les 990, super bonbons, donc pas besoin de briseur pour XP. Il est l'heure d'aller sur la route 29. Allez, on danse. C'est bien la musique de... C'est bien la bonne vieille musique d'automne, là. Ah ! Il n'y a pas de Pokézone, mais elle me dit que la musique en accéléré qui va hyper vite. Ah ouais, je me suis fait attaquer par Haruku et maintenant a un Fouinette. C'est un des nouveaux Pokémon de Jouto, donc ça... Fouinette est juste connu à cause de son évolution qui s'appelle le Fouinart. Je me souviens encore de son nom. Parce qu'il y a un mail avec Fouinart qui marche. Je veux dire, par contre, pour les herbes, j'ai un petit peu... Il ne peut pas vouler les herbes ou les sparteurs ? Ah mais attendez, mais le Sprite ! J'ai oublié... J'ai encore oublié le Sprite. Mais il va falloir à un moment que j'essaie d'anticiper et que je mets les Sprites au bon moment. Parfois... Bon... C'est quoi son avis ? Signe d'Aquil ? Il est où, Signe d'Aquil ? Il était là. Une seconde ! Il va falloir anticiper, lol ! Ouais ! Il faut vraiment... Mais bon... Signe d'Aquil... On va le mettre là, le petit. Voilà. Regardez-le. Ouais, j'avoue, il faut vouloir anticiper, hein. Ok, donc là, t'as un pépé qui t'apprend qu'est-ce que c'est les bâtiments de Pokémon. Alors, j'ai fait ce jeu genre deux fois et qu'il joue à Pokémon moins un milliard de fois. Mais bon, pas grave, hein. Tu sais, pourquoi s'embêter... Pourquoi demander... Parce que genre... Pourquoi est-ce que demander aux joueurs s'ils essaient jouer à Pokémon ou pas ? On peut le forcer à faire un tutoriel que le sera relou dans tout le monde sans plus. Non, mais c'est tutoriel. Même en accéléré, il est lent, ce tutoriel. Ok, donc là, c'est la mère. C'est la mère noire, comme on dit. Ok, après, il va nous montrer sa maison. Il va nous donner ses chaussures qui sont bien remplies de transmis comme il faut. Hein ? Bah... Hein ? Euh, voilà. Donc là, on va pouvoir courir. On va pouvoir faire... On va pouvoir faire des routes au run. Allez, on court ! On va acheter des hybris. Toujours pas de Pokémon dans la première bouquie. Ah non, j'ai déjà des potions. Allez, on va en acheter 4 autres. On sait jamais, hein. Ça peut toujours être utile, des potions. Surtout au début, dans les Nuzlocs, en fait, parce que genre, au début, tu peux mourir très rapidement. Parce que genre, tes Pokémon sont très fragiles au début et du coup, tu peux prendre un coup critique, surprise. Mais casse-toi le pépé ! Ah oui, ah oui aussi, le Pokémon sert pour la carte. Mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre au pied ? J'ai l'air, je me suis mise sur internet. Bon, allez, pas grave. Allez, on continue la route au run, route 30. Toujours pas de Pokémon pour attraper un Pokémon. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ici ? Bah, des roucoules. Écoute, pourquoi pas, après, tout roucoules et c'est stylé. Mais j'en ai déjà eu un dans mon let's play précédent. Mais il n'y a que des pépés qui viennent me... Oh, en plus... Mais il n'y a que des pépés qui viennent me saouler pour les tutoriels débiles. Mais je m'en fous de ta vie. Mais je m'en fous des noigrues. Je m'en sers de jamais dans les pétous de base. Ils vont me rendre fous les tutoriels dans Pokémon. Oh, Chenipan ! Ça peut être intéressant, Chenipan, parce que je pense qu'il a accès à Papillon dans ce jeu, mais je ne suis pas sûre. Mais ça peut être intéressant. En vrai, sans compter que j'ai déjà les Sprites. Ça me refous les Pokémon sauvages et j'ai les... Mais... Ok, normalement, c'est par là. Tous les Roux de l'univers se sont mis ensemble pour spawn dans mon chemin. C'est absolument pas relou, non, mais j'utilise ça. Donc là, on va dans la maison du... Voilà, on a la maison de Monsieur Pokémon. D'accord. En oeuf mystère... Ah d'accord, l'oeuf, c'est pour une omelette ou ça se passe comment ? Est-ce que je me suis embêtée à lui chercher son petit déch pour qu'il se fasse une omelette ? C'est ça, je te préviens... Maintenant, tu as le professeur Chen, là, là. Oui, oui. Oui, oui, personne ne te respecte sur les surchaînes, là, on est d'accord ? Oui, donne-moi le Pokédex. Oui, mais... Donne-moi le Pokédex. Allez, arrête de parler ! Arrête de parler ! Oui ! Un oeuf à la coke, bah oui. Bien faire un oeuf à la coke avec l'oleuf. C'est-à-dire que je me suis embêtée à lui chercher son petit déch quand même, oh, il aurait pu s'acheter un oeuf à Carrefour, mais bon, évidemment, là, il est toujours sponsorisé par Carrefour. Ah, j'ai un appel. Hergé, c'est terrible, c'est affreux, que faire, oh non, il y a les gilets jaunes au rond-point. En fait, il nous appelle parce qu'il y a les gilets jaunes au rond-point. C'est pour ça qu'il nous appelle, il y a les gilets jaunes au rond-point et il faut qu'on aille l'aider au plus vite possible. Mais je m'en fous de ta vie, je n'ai pas. Allez. Je vais faire une thérapie pour que ces pokéons sauvages qui apparaissent tout le temps à ce stade. Non, mais vraiment. Mais je m'en fous de ta vie, je n'ai pas. Donc là, on va pouvoir retourner chez Orme parce qu'il y a les gilets jaunes au rond-point et du coup, il faut qu'on aille l'aider. Enfin, ce n'est pas ça, mais pour moi, c'est les gilets jaunes au rond-point. Ils sont au rond-point et ils sont en train de plus bull. Voilà, le rival du jeu. On va pouvoir nommer. C'est le gâchis d'un aim, ou vite comme toi. Comment ça va parler poliment, petit fond. Ouais, tu ne comprends pas comment on parle. Ça ne se passe pas le chou aussi. J'avoue, je vais te montrer comment ça sert. Premier combat, il n'a pas de nom, mais vu le fait qu'il est incroyablement assez ardent, pour être honnête. COUX CRITIQUE ! Ouh là là là, la co-critique, mais oui, non, mais je n'ai pas peur. Non, 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 moi, je n'ai pas de co-critique. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai perdu le premier combat du jeu ! Le premier combat du jeu, dans les deux joueurs, c'est ça. Mais c'est terrible d'avoir perdu le premier combat du jeu, quand même ! C'est terrible ! Je me suis pris deux coups... Je me suis pris deux coups critiques ! C'est pas grave, parce que bon, pour être honnête, heureusement que pour moi, le Nuzloc, il commence que... que... que après le premier combat, mais... Si je ne faisais pas... si... si je n'avais pas la règle du... ça commence qu'au premier combat, le Nuzloc, j'aurais dû faire l'essai 2 au live 1, quand même ! C'est terrible ! Attends, je n'ai pas poussé à checker les stats et la nature de Sonic. Ça refaudrait, j'y pense. Il est mal pour lui, je pense qu'il augmente la taxe spéciale. Pas dégueulasse, en vrai ! Pas dégueulasse ! C'est pas les meilleurs stats de l'univers, mais... ça passe. Donc oui, j'arrive, j'arrive professeur Orme ! Alors, il y a un problème du gilet jaune ! Je sais, pour enquêter sur le vol de Pokémon, il faut dire, c'est le premier acte d'enquêteur qu'on va revenir toujours sur le Nuzloc. Non, moi, je s'étais venue parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gilets jaunes au rond point ! L'histoire du vol de Pokémon, je m'en fous en fait ! Ils sont où, les gilets jaunes ? Dites-le-moi ! Ami, c'est le petit... C'est... D'accord, donc le mec qu'on avait affronté, il avait volé le Kainus. J'ai vu sa carte d'identité. Il est... Il est très... Je l'ai... Alors, vous savez, il y a eu un débat très récent Zemmour-Mélenchon et vu qu'il ne nous reste plus que deux joueurs pour nommer les rivales dans le marathon, on va l'appeler... Lui, on va l'appeler Zemmour et le prochain, on va l'appeler... Et lorsqu'on pourra nommer un rival une dernière fois, on l'appellera Mélenchon. Voilà. C'est Jean-Michel, le gilet jaune. C'est une meilleure idée. J'allais dire Zemmour parce que quand même, voilà. Mais oui. J-N-C-H. Voilà. Jean-Michel. Oui, c'est Jean-Michel, le gilet jaune. Qu'est-ce que je fais de ma vie, là ? Honnêtement. Je ne sais pas ce que j'en fais, mais j'en fais quelque chose. C'est tout ce que je sais. Mais au final, j'ai fait quelque chose de ma vie. Trop fun. Bah oui, trop fun, Jean-Michel, le gilet jaune. On a atteint 17 minutes de live et on n'a toujours pas avancé parce que... Tutorien de long et chiant dans Pokémon, évidemment. Oui, je te donne le mystère. Amuse-toi avec ton omelette, hein. Hein ? Oui, amuse-toi, hein. Bon appétit. Oui, donc les arèves. Oui, mais j'ai déjà joué à Pokémon à me faire de toi. Tu me donnes des Pokémon, s'il te plaît ? Oui, donc... Ok, donc il faut que j'aille dire à la daronne dans le jeu qu'on me casse. Oui. Non, parce qu'à chaque fois, tu achètes de l'argent avec ma thune. C'est vrai, parce que dans la Gold, il y a un système comme quoi tu peux donner un peu d'argent à ta maman pour l'économiser. Mais dans 100% des cas, ta maman de la Gold, elle achète une potion qui sert à rien avec ton argent. Merci. Après, il peut acheter des objets utiles, mais c'est genre une chose sur un milliard. Ok, donc là, le tutoriel qui est bien plus rapide parce que j'ai choisi de bons personnages. Parce que de base, voilà, il fait charge avec ses Pokémon. Il lance la Pokéball. Ce tutoriel est très long. J'ai envie de le jeter par la fenêtre. C'est quoi ce tutoriel ultra-maman Pokémon ? C'est pas grave, je garde mon tiers. J'arrive encore à garder une partie de ma santé mentale mais avec une tutoriel. Allez, on va pouvoir choper les Pokémon de zone. Let's go ! On en j'arrive pour faire où de choper un rôle cool. Allez, peut-être un... Allez, le jeu ! Pokémon de zone ! On va l'appeler... 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 Lulu ! On va checker les stats de... Lulu ! Timide ! Oh, c'est de la merde comme nature, mais pas grave ! Ouais, donc... Ouais, mais après, il peut avoir beaucoup d'attaques spéciales genre Tonnerre ou ce genre de choses dans le genre. Pourquoi ? Pourquoi pas ? On va level up la team au niveau 7. Oui, Lulu ! Bah oui ! Parce qu'en gros, l'évolution fait quand même un peu penser à Lulu de Kizorrus. Je ne sais pas si vous regardez... Ah oui, c'est vrai, le sprite ! Le sprite, c'est vrai ! Le sprite, évidemment, je vais mettre le sprite mais aussi, pour une fois, je préfère le Coca-Cola, hein ! Bon... Hop ! Euh... Sentret, il est où sur le sprite ? À Sentret ? Euh... Sentret, mais t'es où, Sentret ? Il est où sur le sprite ? Je ne l'ai pas oublié de le télécharger parce que je me souviens absolument bien que je l'avais téléchargé. ou il est là ? Voilà ! Voilà ! Voilà ! normalement, on pourrait y aller. Coucou, cute ! C'est vrai ? Maintenant, on va... Donc... Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on peut avoir quand même beaucoup de pocket zone avant la première arène. ce qui est... Ok, donc là, on va pouvoir choper dans cette zone. On peut obtenir un rat-caillou. Et rat-caillou, ça peut être pratique pour l'arène petite normale. C'est quoi, là ? C'est quoi, mec ? Mais... Tu peux me tenir un rat-caillou ? Je me tiens un putain de piaf ! Mais... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est quoi, Starnak ? Je me tiens un... Je me tiens un putain de piaf ! Allez, Lulu ! Euh... Lulu, euh... Montre-nous ta... T'as toute puissance. en griffant ton ennemi. Ah, mais Lulu, euh... Surpuissant, euh... Oh ! Terre, c'est piafou, euh... Mais il reste même pas dans la pokéball, son petit ! Allez ! Normalement, là, tu vas rentrer dans la pokéball, hein, piafoubec ! Voilà ! On va l'appeler piafou, évidemment. Résumé, donc on va voir comme ça assure. Prudent, euh... Je crois que c'est... Ça passe. Ok, d'accord, euh... Honnêtement, rien de bien fou quand même, pour l'instant. Mais c'est... Oh, purée ! Mais c'est de la merde, ce que j'ai eu ! J'aurais pu avoir un caillou, je me tape en piaf avec ! Euh... J'ai le droit de me plaindre quand même ! Oh ! Quand même ! Allez, désormais, c'est Lulu qui va nous suivre. Ah, là aussi, il faut que je monte du niveau piafou. Si on me demande, piafou ne mérite absolument pas d'être dans l'équipe. Pour être honnête, c'est juste, on le met parce que c'est le début du jeu. Aussi parce que j'ai un peu la flemme, mais... Ça faut pas le dire... Je peux l'enlever de l'équipe, mais ça faut pas le dire. Oh, regardez-le ! Il est en train de... Il me suit ! Il me suit ! Il me suit, Lulu ! Allez, tu me soignes le Pokémon ? Allez, merci. Ok. Maintenant, allez, route... 30 ! J'espère choper des nouveaux Pokémon. J'espère choper des nouveaux Pokémon. C'est re-cool ! Voilà. Honnêtement, pour être honnête, si on sait qu'on mérite d'être dans l'équipe contrairement au... A l'autre... A l'autre, là. Enfin, il a un nom, mais... Voilà. A Piafou, là. Piafou, il n'hérite pas d'être dans l'équipe, lui. Pour être honnête... Euh... Lui, euh... Non. Je ne sais pas. PC de... Trop en interrogation. Oui, je veux déplacer des Pokémon. Je veux mettre toi dans boîte et ne plus jamais te revoir. J'espère. Pieds confus, ça peut être sympa, en vrai. Ah, il a pieds confus comme talent, mon Rookool. Mon Rookool. Ça peut être intéressant, en vrai. Oui, c'est vrai. Il faut que je mette le sprite du Rookool, évidemment. J'oublie toujours de mettre les sprites, mais bon... Le sprite du Rookool. Je tiens à dire... Euh... Quand même, hein. On a... On a vraiment peu de Pokémon de... Oh, pas. Ouais. Il faut... Ah oui, PJ. Le sprite du pigeon, là. Allez, le petit pigeon. Honnêtement, euh... Allez. On se met là. Et voilà. Allez. Maintenant, ok. Maintenant, on se casse. Allez. Le petit euh... Avec le petit Lulu qui me suit. Lulu qui était un Voltali dans ma run précédente et qui est désormais un farfuré. Non, pas un farfuré en funnette. Il peut y avoir Crisacier aussi, mais bon... Ma trillusion, c'est pas si incroyable que ça. J'ai déjà eu un Pokéthode. Arrêtez de me refuser avec les Pokémon de sauvage. C'est incroyable. Arrêtez toujours de me mettre des Pokémon sauvages. J'ai déjà eu mon Pokémon de zone. Allez. Ça va être bientôt l'heure du combat ultime. Contre le gamin Farouk. Oui, lui. Le gamin Farouk avec son Ratata. Vous êtes prêts ? Lulu versus Ratata. Spoiler, c'est Lulu qui gagne. Voilà. Non. Votre contre Farouk et Ratata. Ouais. Et je les ai démontés. Allez. Vi attaque. Aucun des gars. Lulu vraiment surpuissant. Non. Non mais là, Lulu, il a l'ultra instant. Regardez. Il tape tout le temps après. Il fait plein de vie attaque. L'ultra. Ningate no gokui Lulu. Qu'est-ce que je rappelle ? Allez. Let's go. Bon. Allez. Voilà. On soigne Lulu quand même parce qu'il est un peu amoché. Mais là, il est en pleine forme et il va rouler sur le jeu. Si on roule pas sur le jeu, je te préviens. Allez. Ok. Donc lui, il a des insectes. Il attaque. Il attaque. Aïe. Il attaque. Allez. Pas grave. J'ai l'ultra. Lulu a l'ultra instant. Alors ça devrait aller. Bon. Bien. C'est l'impurant. Vraiment. Très dangereux comme Pokémon. Vraiment. Il est uber. Vraiment. Très uber. Vraiment. Il est excellente. C'est l'impurant de la merde. Pas perdu. Dans le froid. zerain n'est pas un peu. Pas perdu. Il a un pote-un. Je pote. Je pote pour faire un pouce. Si tu as le poké-ball. Alors je pote. Ah. Une. Bon on va faire à 2 sur mieux hein ! Les aciers que je vais mettre dans la boîte directe, je m'en fous un peu de ces aciers Je fais pas votre illusion, je m'en fous un peu pour être honnête Si la pokéball ne rentre pas, là je m'en fous pour être honnête C'est évident que je veux pas que j'attrape le pokémon, j'attrape le pokémon mais... On va t'appeler le truc Donc là il y a une grotte, on pourrait choper possiblement un pokézone, je vais voir si c'est une pokéball Evidemment c'est absolument pas une pokéball, non mais... Pourquoi est-ce que je pensais qu'une pokéball par terre ça serait une pokéball ? Pourquoi ? C'est vrai que ça a pas trop de vie Les chenipons Il y a trop de chenipons dans cette région C'est vraiment un problème, la subpopulation de chenipons Ajoutons, c'est un problème dont on parle très peu et qui pourtant est réel Et qui affecte la vie de beaucoup de gens C'est joli Lui et le riz Oui, 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 oui Le manitové est super qu'on s'en sert à jamais Parce que c'est pour être en ligne Et que bon malheureusement on joue pas en ligne De toute façon les serveurs du jeu sont morts depuis des années C'est beau Ah bon Ah ah Ça va le jeu ? Ça va ? Ça glitch, ça glitch, ça va ! Ah ! Putain je vais faire une... Non je vais faire une... C'est une state On va reset et reload Ça va aller J'ai... Oh il m'a fait peur le jeu ! Si j'entre dans son pokémon Ok, on va fermer le jeu et réouvrir le jeu Euh... Non, j'espère que c'est pas une douille du cheat code ! Non, 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 non Dans des cheat... Disable, ouais C'est quoi encore cette connerie ? Euh... 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 Je... 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 Je load une rune totalement différente... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Evidemment, si j'ouvre le menu des pokémons, c'est toujours un plaisir quand un émulateur se fout de ta gueule, hein, plaisir, si je, ouais, 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 à quoi on va le fixer ? Attendez, il y a une vidéo qui explique comment on va le fixer, Une vidéo qui explique comment on peut le fixer. On va dire qu'on est sur le jeu, d'accord. Fix, list, c'est rien. Sous-titrage ST' 501 On fixe 3D settings. Oui. Softraiser. Mais je suis sur Softraiser. Yippie. Mais je suis sur Softraiser de page de merde. C'est génial quand tu veux essayer un truc, mais que ton émulateur a décidé de bien se foutre de toi. Un, c'est... Bon, si j'essaye sur un... Mais... 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 Bon, mais... Il faut que je get l'erreur. Il faut d'abord que je me mette dans l'écran là. Donc 3D settings. Ah non. Si j'ai toujours l'erreur, malgré que c'est Softraiser. Il faut que je fasse une save. C'est CTRL R. C'est terrible quand même. Evidemment, ça met deux oeufs après le Soga parce que le Soga en 3G, c'est un cauchemar. CTRL R, oui. Donc normalement, là, ça devrait être réparé. C'est bon ! C'est bon, mesdames et messieurs. Le bug a été réparé. C'est bon, mesdames et messieurs. Le bug est réparé. Désolée du dérangement. Nickel. Nous allons pouvoir continuer ce stream. Du coup, alors, par contre, vu que j'ai perdu du temps sur le cauchemar qui a été de réparer ce bug. Waouh ! Je sais comment réparer. Le plan, ça va être de faire la première arène et de choper Axoloto en pocket zone de la première route après la première arène. C'est ça le plan. Du coup, on va d'abord choper le pocket zone de la grotte, là. Du coup, là, il va prendre un peu plus de temps que prévu. Mais bon... Disons que quand... Bon... J'ai pas forcément passé... Disons que j'ai passé une partie du temps que là, il va pas faire de lame. même plus à... à essayer de réparer un bug d'émulateur. Ouais, ben... Bon, je remets en accéléré. On va aller chercher le pocket de... de la cave. Oh... 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 Non, mais là, il y avait un bug dans la... Il y avait un bug dans la matrice, quand même, là... Du coup, on va aller dans la grotte sombre. Très sombre comme grotte. On va pouvoir trouver des racailloux ou des sablettes qui vont se faire un petit. Mais... Non, ça compte pas. Ça compte pas parce que j'ai trop de petits vols. Ça, ça compte pas, mais après... Racailloux ! On a un racaillou ! First try ! Non, euh... Non, mais... Allez ! Bon, lui, c'est... 0 dégâts. Pourtant, on utilise l'ultra en stand de Lulu et ça fait aucun dégâts. Ça compte quand même que c'est un adversaire de taille sur la clé une. Aussi, je fais qu'il ne se pas me... Ou un mur, mais ça va me pas dire. Voilà, c'est bon, on l'a attrapé. Je vous propose... Alors, vu qu'on l'a trouvé dans une grande cave, bref. On va l'appeler JDC qui est, en gros, pour les intimes, c'est joueur de la cave. Je vous présente, dans votre équipe, joueur de la cave. Euh... Je sais... Vous connaissez JDG, vous en avez, découvrez joueur de la cave. En... Je mets bien le Sprite, là. Il faut juste que Geodude, le Sprite de Geodude apparaît. Merci. Voilà. Bienvenue le joueur de la cave, bah ouais. Il est pressé, donc c'est neutre. Peut-être de rock, ok. Ça passe. Il... C'est... Ouais. Il en vient plus, je le ferme. Et du coup, euh... Le dernier truc qu'on fera pour survivre, c'est d'obtenir Axoloto en Pokémon de zone. Parce que, genre, si je ne me trompe pas, il est octona dans une route actuelle, là, Axoloto. C'est... 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 Avec... Avec... 3% de chance. Avec... Avec... Ben non, on va faire un autre truc. Euh... How to get the code for the airs in air gold. Oui, donc le code pour obtenir les starters. Parce qu'en gros, on va pouvoir obtenir l'offre de woofer plus rapide. On va pouvoir obtenir woofer ici maintenant. Parce qu'en fait, il y a un mec là qui s'appelle Castor. Castor, il peut nous donner des œufs de Pokémon. Qui peuvent, du coup, je les compte comme des Pokézans évidemment. Et genre, en entrant mon idée dans un signe. Donc 4, 0, 8. 4, 0, 8, 4, 6. 4, 0, 8, 4, 6. Du coup, ça veut dire qu'on obtient 3 niveaux de œuf. Je regarde. Ah non, pardon. Je... 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 je n'ai pas d'obtenir 3 pokézones dans des oeufs ça peut être pratique c'est pour ça que je fais ça un oeuf de wat wat vous voyez et maintenant on va faire l'oeuf d'axolo ok 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 et Ok. C'est un objet célébratif. Chanson anniversaire. Ah non parce que genre t'as chanson avec un S et chanson sans S d'accord. Oh mais il faut préciser. Ok. 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 Et ensuite du coup c'est objet célébrité. Ok. Donc on va mettre le truc dans la boîte et je mettrai les sprites des futurs pokémon aussi. Mais j'avais répondu précédemment il faut que je vous fasse le truc pour lui donner l'oeuf. Oh mais il va te faire foutre en fait. Oh mais il est chiant. Mais le premier délai je te dis que je le déteste le castor là. Oh mais... Je vais lui dire les mêmes trois qu'il va être surpris mais... Où j'ai peut-être le cas j'ultépais à la lepe. J'ai pu kiria en fait en fait. Ah chanson 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 chanson. Ok. C'est manipulated. Ouais mais c'est�ile. たい on fait pas mais y full sans peur. Allez donne moi le Approve d'輕iles. C'est compliqué. C'est bien. et de l'homme J'ai oublié que c'est déjà le sprite de Mark de Jumoku. J'ai oublié les sprites de l'axo-auto et du mouton là, attendez. Une seconde. J'ai oublié. 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 on arrête là on s'arrêtera là et voilà les oeufs je les ferais éclore offline ne vous en faites pas du coup je vais d'abord le sprite des futurs pokémon de l'équipe j'en paris ces pokémon y aura aussi ou peur vous souvenez du marest qui avait sauvé qui nous avait sauvé la life dans la rue de platine ouais au moins on fait la première arène mythique ou peur bah oui bah oui vous pleurez du coup on va monter toutes nos teams au niveau 10 oui c'était vraiment une légende c'était un c'était un roi parmi les rois donc là on va faire un tour chef d'iflore et du coup il y aura beaucoup de chef d'iflore qui sont des types plantes dans cette dans cette fameux dans l'attitude il y aura beaucoup de plantes et ça tombe bien j'ai un petit peu dans mon équipe c'est pratique d'avoir choisi un petit peu en starter au début je sais ah ouais moi je peux Donc, surveillance de l'eau, qu'est-ce qui va en sortir si ça va en mettre du temps. D'accord, donc ça va mettre du temps, du coup, il faudra que je marche pour les faire sortir. Il va falloir que je marche un peu off-stream dans le jeu pour faire éclore les oeufs. Mais je vous promets, ils vont être éclos. Les oeufs de Pokémon vont être montés à nouveau. C'est-à-dire qu'on aura une équipe de 6 Pokémon avant même. Là, c'est mon Aramis qui est en plaisir. C'est-à-dire qu'on peut prendre des ratatoffes du Pokémon, mais il faut pas le faire évoluer. Vu que c'est par échange et ratata, je m'en fous, du coup, c'est comme si j'avais pas de Pocket Zone, en fait. Et puis, bizarrement, il n'y a pas de style d'hommes à Touché Difference que je trouve un peu dommage. Et à Pouzot, pourquoi est-ce que... Il y a des gens qui ont des problèmes de confiance à cause de Touché Difference. C'est triste. Allez, on se pafe la mèche. Oh là là, c'est très difficile. Oh là là, ce n'est pas possible. C'est très difficile. C'est très difficile ce combat. C'est du sarcasme. C'est vraiment... Évidemment, il n'y a jamais eu de Poké Ball dans les Poké Balls. En même temps, pourquoi est-ce que je me suis dit ça, quoi ? Après tout ! Non, euh... Évidemment... Ne me dis pas qu'ils ont plus des... Ne me dis pas qu'ils ont plus des petits chétiflores au niveau 3. Non... C'est terrible d'avoir fait des chétiflores au niveau 3. Oh ! Oh ! Essayons plus. Ça peut être un rapport, si j'ai une attaque genre des flagrations... Ou... Euh... L'attaqué... Alors, euh... Ratata... C'est long ! Pas de Poké Zone pour cette zone, mais bon, de toute façon... Un vieux Ratata, ça n'allait pas me servir, hein, pour être honnête. Hum... Hum... Dis-moi que t'as au moins un chétiflore au niveau 4. Allez ! Dis-moi que t'as pas qu'un chétiflore au niveau 3. Allez ! Montre-moi que t'es mieux que ça. Si t'as vraiment le chétiflore au niveau 3, je pleure. En plus, je crois qu'il est en train de me donner avec le chétiflore des ovaires en attaque spéciale. Oh, yes ! C'est bon ! Donc, on approche à la fin de la chétiflore. Au moins, t'es pas au moins plus fort plus. Oui, c'est du peu au niveau 6 ! Ah, ça, c'est bien ! C'est bien, c'est pas au niveau 3, c'est 6. C'est non plus d'XP, c'est bien. Bien ! Allez ! Au niveau 6, ok, donc tu commence à être un peu plus vénère. C'est politique. Je sais pas si on avait bien, mais j'ai... Niveau 13. Tu vas t'attaquer ! Mais oui, tu vas t'attaquer, évidemment ! Je... Pourquoi est-ce que je voudrais pas apprendre 10 attaques à mes pokémons ? Après tout, c'est la meilleure attaque du early game, 10 attaques ! Toujours les pokémons... Mais... Mais ratata, je t'ai déjà dit que je voulais pas... Je... Faut savoir accepter... Ok, ouais, donc... Le sage est en train de... Il a... Là, il vient de calmer le Jean-Michel Gilet jaune. Il faut quand même être prétentieux pour se faire appeler ancien. Tu en as pas beaucoup dans le ventre et tu fais toujours pas de... Ah, salut ! Je suis le chien... Je suis le fan S2... Comment tu vas ? Parce que... Moi, ça va super ! On est là sur Pokémon Earth Gold... Enfin, on va faire la... On va faire le... ensuite la première arrêt on s'arrêtera là parce que j'ai eu un problème de bug avec mon émulateur mais ça c'est une histoire mais ouais sinon commencez à me voir allez la neige oh un houtoute oh stylé malheureusement le houtoute tu vas finir en poulet rôti oh il est en train de brûler il va finir en poulet rôti allez ça marche oh non il est en train de se booster allez réveille toi mais réveille toi c'est bon c'est bon on a invité là ça va super tu fais un develop change bonne chance ouais j'en fais toujours bah en tout cas attendez sonique est voulu on a un fleurisson par contre l'écran est très petit ah ouais bon ouais ça pourra que je vois pour les voilà c'est le mieux que je peux faire là hein faudra que je vois pour changer le truc de l'écran tu sais il vaut mieux de le mettre comme ça le mettre comme ça mais bref là je pense c'est mieux là c'est un peu mieux est ce que c'est mieux ouais nickel allez ouais je suis content que ça va pour tout le monde on est fou on est fou voilà pas besoin de modifier la taille du sprite c'est déjà parfait donc on prend la corde sortie là non 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 oui là et c'est très simple on se casse hop là on fait du coup charger un mail 2 t'as pas vu mais le rival là on se casse on l'a nommé Jean-Michel le gilet jaune voilà c'est c'est voilà il y avait pas du coup voilà Jean-Michel le gilet jaune nouveau rival dans Pokémon c'est quand même plus classe qu'argent Jean-Michel le gilet jaune du coup on va monter tout le reste de la team au niveau 13 pour la reine c'est plutôt original ma foi oui bah oui c'est original comme mon rival bah c'est original Jean-Michel le gilet jaune c'est surtout quand tu sais que les gilets jaunes commencent à être un peu de retour hein c'est c'est parfait écoute oh j'ai monté là on est là avec la team qu'on a on devrait rouler sur la reine là j'ai un petit rat caillou avec avec jet pierre alors où est la reine où est chauffeur la reine que je l'éclate ah il l'a il est là ok c'est bien quoi oui c'est bon purée dans la vraie vie je me serais sans doute j'aurai sans doute ma tête ensemble au plafond mais ça va allez bonjour Albert quel nom nul comme champion d'arène Albert qui vole de Joto je me demande quel pokémon va-t-il envoyer un Rookool waouh ok c'est un pokémon de Kanto mais c'est pas grave j'ai envie de dire peut-être que le prochain pokémon sera un pokémon de Joto Rookool mais il a c'est un champion d'arène de Joto ses pokémons c'est les pokémons de Kanto mais montre-nous les nouveaux pokémons de Kanto Tornade aïe ah il tanque quand même il tanque le petit Rookool mais non il est mort très compliqué comme combat d'arène je rigole c'est hyper facile j'avais fait un combat d'arène plus facile d'accord le badge Zephyr on peut pas laver les badges dans le jeu non mais c'est qu'est-ce que c'était qui donne ? atterrissage on peut pas laver ses badges dans ce jeu ? on ne peut pas laver ses badges c'est dommage pour être honnête c'est dommage c'est vrai c'est vrai il faut que j'aille chercher l'oeuf l'oeuf de Tougepi là au magasin non mais je veux jamais le servir de Tougepi parce que dans ce jeu il peut pas encore évoluer en Tougepi et du coup il est nul du coup à quoi ça sert du coup à quoi ça sert un Tougepi finalement si il peut pas évoluer ça sert à rien du coup on va temporairement mettre donc très cher l'ubule au plus et temporairement on va le remettre plus tard c'est juste là pour récupérer l'oeuf parce que scénario c'est classique allez ah oui c'est lui là bonjour oui l'oeuf de Tougepi là où j'allais me servir parce que Tougepi a vraiment de très mauvais stats et que je peux pas le faire évoluer en Tougepi ce qui par contre lui serait intéressant et bon euh voilà pourquoi pourquoi on peut vous évoluer sur les pokéons finalement finalement j'aimerais juste aller au 100k pour pouvoir finir le live je comprends mais ouais ça va on a du coup là on a défuxer l'arène on a récupéré l'oeuf de Tougepi que j'ai foutre dans le pc et dont je vais me lancer à rien pour faire une oulette parce que euh j'en ai un peu rien à foutre de Tougepi pour être honnête Tougepi surtout quand je peux pas le faire évoluer alors du coup on va on vous mettre l'oeuf de Tougepi dans la boîte pour Toubo du coup du coup je vais aussi mettre du coup euh Lulu un peu bien qui nous suit pour le dernier passage et du coup bah là on va s'arrêter là du coup vu que bah ça fait euh vu que ça fait euh vu que ça fait euh une heure de stream on va s'arrêter là du coup j'espère que ce stream ce stream vous aura plu moi ça m'a énormément plu hein c'est très sympathique malgré euh malgré à un moment euh l'émulateur qui se fout de nous et qui du coup euh a fait un bug mais ça c'est pas grave du coup j'espère que ça vous a énormément plu moi ça m'a beaucoup plu on se revoit à la semaine prochaine pour un autre live et sur ce je vous dis ciao ciao